Générique A suivre également dans une dizaine de minutes les activités de la troisième édition de la mission économique hollandaise multisectorielle, une sorte de forum d'échange entre les opérateurs économiques hollandais et Tchadiam. C'est parti pour la deuxième édition du tournoi de football inter-institution. La compétition a commencé le week-end dernier. En match d'ouverture, l'équipe de l'hôpital La Renaissance a battu celle de la raffinerie de Kermaya. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Télé-Tchad. Soyez les bienvenus. Vous le saviez, la sixième assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des commerçants du IMPES s'est tenue le 11 novembre dernier, une assemblée à l'issue de laquelle le président fondateur du IMPES, Idriss Cedebi-Hitno, a appelé les commerçants à investir dans la terre. Retour sur les grandes décisions de cette assemblée générale de l'UNC-MPS avec Amati Ayabas. La grande salle des rencontres du palais du 15 janvier est archi-comble. L'événement est exceptionnel pour ces hommes et femmes acquis à la cause du parti de BAMINA, le mouvement patriotique du salut MPS. Il s'agit de la clôture des travaux de la sixième assemblée générale de l'Union nationale des commerçants du IMPES qui est placée sous le thème l'apport de l'INC-MPS pour la matérialisation du plan national de développement, le PND. Les invités sont des marques. Les présidents des grandes institutions de la République, les cabinets civils du chef de l'État, celui du Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les délégations des partis amis du IMPES venus de l'extérieur. Pour donner un cachet particulier à cet événement hautement politique, le président de la République, Idriss Débitnou, président fondateur du IMPES, a bien voulu effectuer le déplacement du palais du 15 janvier malgré son agenda bien chargé. Le choix de cet espace n'est pas fortuit car c'est en 1993 que le politique a jeté le jalon de la démocratie et de la liberté dans cette même salle. C'est en cela que se justifie le déplacement régulier du président fondateur du IMPES, Idriss Débitnou. Pour cette grande cérémonie, les organisateurs ont mis les petits plans dans les grands pour rehausser les nouveaux et l'élan patriotique. Tous les supports publicitaires mettent en valeur des messages de soutien et d'encouragement au président de la République, au gouvernement, à leurs actions en faveur de populations tchadiennes, au développement du pays et à son réunement sur la scène internationale, précise le secrétaire général du IMPES, Mahmoud Zenbada. De son côté, le président national de l'INC-MPS, Abakar Tahir Almana, salue la forte mobilisation affichée par ses camarades militants. Après la mise en place du comité directeur de l'INC-MPS, place aux motions de recommandation et de soutien au couple présidentiel. Entre autres, la mobilisation totale derrière le président fondateur du parti, chef de l'État, chef suprême des armées dans son combat contre Boko Haram. La promotion de jeunes, la décentralisation dans la prise de décision pour la concrétisation du PND et bien d'autres. Visiblement satisfait du décret de la mobilisation de ses camarades militants, les chefs de l'État convuent les opérateurs économiques au retour à la terre nourrissière pour booster l'économie nationale. Produit, tirer l'eau de profondeur, l'eau du lac, l'eau des fleuves, nous avons les terres les plus riches. Dans beaucoup de nos régions, on n'a même pas besoin d'utiliser, comme on appelle, des engrais. Pendant 10-15 ans, tout pousse. Et tout pousse. Donc, assurons notre sécurité alimentaire. Produisons, consommons et exportons. Le développement suivra. Et la base du développement du cadre ne partira que du développement de l'agriculture et de l'élevage. Vous pouvez être certain que si on ne touche pas à nos réalités, et partant de ces réalités, nous y mettons tous d'accord pour booster les secteurs qui sont porteurs, nous n'aurons pas d'émergence et les chômeurs vont s'ajouter. Ma frère et soeur, je vous invite dès demain à quitter et aller vers le monde rural. Pour les organisateurs, la tenue de cette Assemblée Générale de l'Union Nationale des Commerçants du MPS a tenu toutes ses promesses. La 6e Assemblée Générale de l'Union Nationale des Commerçants du Mouvement Patriotique du Salut, plus qu'une simple retrouvaille, fut un véritable cadre d'échange, de réflexion, et d'identification des voies et solutions pour mieux conduire le Tchad vers son destin, celui d'un peuple qui épouse le travail, le progrès et l'unité pour une même cause et une même nation.